D'abord, nous rendons grâce au Seigneur qui nous avait gratifié à travers nos concitoyens ce mandat-là, qui tire à sa fin. Nous sommes à la cinquième année. Il faut dire que pendant les quatre ans passés, on s'est évertué quand même. ...et les moyens de la commune. J'aime toujours le rappeler, que le budget net recouvré chaque année n'a jamais dépassé les 450 millions. Donc la moyenne par an, c'est 400 millions. Et dans ce budget net de 400 millions, si on sait qu'avec le redéploiement du personnel de l'ancienne ville dans les communes, la masse salariale en multiplie pratiquement les 50% de ses recettes. Et donc, le reste, c'est pour faire fonctionner la mairie. Donc, c'est pour gérer les neufs compétences. Mais, malgré cela, nous avons quand même pu faire des réalisations que les populations elles-mêmes peuvent en attester, peuvent en témoigner. Quand nous venions à la tête de cette COVID-19, dans le domaine de la santé, on avait trouvé quand même des postes de santé qui étaient là, depuis 1998, qui n'étaient pas à l'intérieur, qui n'avaient pas de clôture, qui n'avaient pas de toiture. Donc, à savoir les postes de santé de Kerkissa et de Pognac. Aujourd'hui, ces deux postes de santé ont été assurés totalement et qui répondent maintenant aux normes. La commune a injecté dans ces deux postes de santé une enveloppe de 24 millions. Mais également, la construction de l'ougement de l'ICB dans le poste de santé de Kaukari-Kauk. C'est un agent par poste de santé, ce qui nous fait 6 millions par an. Donc, également des dotations en médicaments, d'un montant de 5 millions par an. C'est ça que nous avons pu faire dans le domaine de la santé. Dans le secteur de l'éducation aussi, nous avons quand même pu réhabiliter pas mal de classes. Donc, les classes d'Idriss et Djo, les classes d'Annex Maleksi, les classes de Petit Chali. Et aussi, la clôture du mur de Kermurignan, de l'école Kermurignan, qui était la seule école qui ne disposait pas de mur de clôture. Aujourd'hui, nous avons clôturé cette école-là. Mais nous avons aussi facilité la création d'une école à Jessab. Donc, voilà. Donc, pour l'investissement, ce que la commune a fait dans ce secteur-là, sans compter, évidemment, nos efforts dans le fonctionnement, à savoir le désherbage à la veille de sa crainte et de classe, les opérations de désinfection et de désactisation, la mise à la disposition des égoles, des fournitures. Donc, c'est ça aussi. Dans le domaine aussi de l'aménagement, dans le secteur de l'éducation, il faut compter pratiquement aussi une trentaine de millions que nous avons, 35 millions que nous avons injectés dans ce secteur-là. Dans le domaine de l'aménagement, là aussi, nous avons fait des efforts colossaux parce que c'est une enveloppe de privilité entièrement aménagée. Donc, nous avons quand même réalisé des travaux de terrassement, mais également sur la route nationale, l'avenue Malpula-Hydienne, à la hauteur du mur Picely. Donc, là aussi, c'était un espace qui était totalement dégradé, où il y avait pratiquement partout des ravins. Donc, nous avons rembalé et nous avons fait des travaux de terrassement sur une longueur de plus de 115 mètres de long et 12 mètres de large. Donc, nous n'avons pas vu ça. Mais également, du rond-point Ghent, disque au rond-point Djahaou, les populations peuvent voir ça. Nous avons aménagé un espace de plus de 1000 mètres, un espace vert, plus des banques publiques. Et sur le blovard, au niveau du blovard Zaxar, nous avons aménagé des banques à fleurs. Donc, du coup, c'est des efforts parce que nous avons vu aussi, nous avons dit qu'il fallait quand même mettre l'accent sur le cadre de vie. Donc, notre slogan, c'était une ville lumière, une ville quand même écologique, qui parle de l'écolo, parle de l'environnement, du cadre de vie. Donc, nous avons quand même essayé de faire des efforts. Dans le domaine de l'éclairage, je crois que c'est 100 poutres qui ont été implantés. Donc, ça nous fait une distance de 4,5 kilomètres. Et l'extension de ce réseau électrique concerne les quartiers de Nassour, Acapès, Kausara, Marinoffal, Marinoffal Extension, Quelle-Issa et Quelle-Seille. Donc, c'est ça aussi que nous avons fait dans le domaine de l'éclairage. Nous avons aussi, dans le domaine de la jeunesse et sport, Or, on a fait quand même des travaux de réhabilitation dans ce complexe-là, Surtout la grande salle, les locaux qui sont là-bas, la clôture. Donc, d'un montant de 8 millions. Mais, aujourd'hui, nous sommes en discussion très avancée Avec l'international sénégalier Agamassar Pour faire de ce complexe un véritable bijou sportif. Donc, c'est un financement d'un milliard que nous attendons Pour quand même gratifier la jeunesse de Thiesse Nord Ou bien même la jeunesse de Thiesse en général D'un bijou quand même moderne. Nous avons aussi essayé, parce qu'au-delà de ça, Dans le secteur économique, parce qu'on s'est dit que Oui, du moment que la commune ne dispose pas d'assez de moyens, Il fallait voir comment quand même Augmenter les ressources de la commune. Donc, dans le cadre du partenariat privé, Nous avons réalisé les cantines de sable De montant de plus de 100 millions. Nous avons aussi, sur le site Parc Bante, Qui ne rapportait rien à la commune. C'était une superficie de plus de 450 mètres carrés. Aujourd'hui, les occupants réoccupent leur espace, Mais nous avons pu réaliser là-bas plus de 150 quartiers. Aujourd'hui aussi, il faut dire qu'en perspective de 2019, Nous comptons terminer le grand centre commercial Du marché central, dont les travaux ont été arrêtés depuis 2004. C'était dans le cadre des centres de Thiesse. Nous avons négocié, et aujourd'hui, au moment où nous parlons, Les travaux ont démarré. Et c'est un montant de plus de 500 millions. Et je crois qu'avec l'assetement de ce centre commercial, La commune Thiesse Nord, les recettes du marché central, Pourront quand même augmenter. Mais également, nous avons réussi, Avec la coopérative de la régie des chônes de fer, De trouver un partenaire. C'est le site qui se trouve au niveau de la cité ouvrière. Avec un partenaire pour construire un nouveau marché. Deux montants de plus de 400 millions. C'est un nouveau marché de plus de 600 places, 280 cantines, 320 états. Et les travaux ont démarré. Et je crois qu'aujourd'hui, si vous passez là-bas, Vous pouvez apercevoir quand même que Nous sommes à à peu près à 10% des travaux. Et nous comptons réaliser ce marché d'ici la fin de l'année. Et donc, je crois que c'est un peu ça. Sur le plan culture aussi. Sur le plan culture, comme vous le savez, La commune étant une commune culturelle, Tout, pratiquement, les téléfilms que vous voyez à la télévision nationale, Les acteurs pratiquement proviennent de Thiesse Nord. Et c'est normal qu'on puisse quand même faire des efforts. Donc, chaque année, nous sommes organisés. On employons pour ces artistes-là. Mais également, des appuis à chaque fois que nous besoins Par rapport à leurs activités. Donc, voilà un peu. Je crois que je dis qu'aujourd'hui, Dans les 19 quartiers, Il n'y a pas de quartier où la commune Thiesse Nord N'a pas pu faire quelque chose. Nous avons oublié, J'ai oublié même de mentionner les lieux de culte. Donc, quand on venait, on avait trouvé le cimetière de Tchonarsan sans clôture. Nous avons clôturé ce cimetière-là. Nous avons aussi trouvé le cimetière de Kerissa sans clôture. Nous avons clôturé ce cimetière-là. Donc, ça aussi, ça fait partie de nos efforts que nous avons faits. Donc, sur les 19 quartiers, Les seuls quartiers qui nous restent aujourd'hui, Qui n'ont pas encore vu les grandes réalisations de la commune, C'est un peu Diakha. Donc, aujourd'hui, nous envisageons de régler définitivement l'accès au cimetière de Diakha. Parce qu'on a constaté que, pendant l'évernance, Il est difficile d'accéder pratiquement à ce cimetière-là. Et donc, dans le cadre du PACASEN, Nous avons inscrit la réalisation d'une roue Avec ses composantes assainissement. Donc, avec sa composante assainissement Pour régler définitivement l'accès au cimetière. Mais également, la route de Morola. Donc, la route de Morola qui n'a pas de trottoir. Nous envisageons aussi de faire des trottoirs sur cette route-là. Mais également sur la route nationale. Pour stabiliser le sable, la route. Mais aussi, lutter contre l'ensemble de ces axes importants. Est-ce que l'État ne nous soutient pas ? Non, l'État ne nous soutient pas. On a présenté partout l'acte 3. Mais écoutez, on a dit, voilà, avec l'acte 3, Les communes auraient plus de moyens. Mais la réalité est là. C'est les communes qui sont laissées à elles-mêmes. Et aujourd'hui, le développement du Sénégal doit obligatoirement passer par les collectivités locales. Les collectivités locales, il y a des choses que l'État fait. Ça devait revenir aux communes. Donc, le cadre de vie, la propreté. Et c'est l'aménagement, ça. C'est le ressort. Aujourd'hui, depuis que nous sommes là, même les fonds de dotation, parfois connaissent des réductions. Donc, les fonds de dotation, c'est 34 millions. 34 millions sur 9. Vous devisez ça sur 9 compétences. Vous n'avez même pas 4, 5 millions par compétence. Donc, ça, c'est dit, c'est dit, c'est dit. Les fonds de concours, c'est vrai. Les deux années, les premières années, ils ont, c'était 15 millions. Bon, maintenant, l'année passée, quand même, nous avons reçu 29 millions. Mais vous voyez, 29 millions pour investir dans une commune qui a une superficie de 3 500 hectares avec une population de 104 000 habitants. Ça veut dire que c'est dérisoire. Vous comptez, quand on prend ces efforts de l'État par rapport aux efforts que la commune même a cercés ailleurs. Donc, vous voyez que ce n'est pas comparable. Donc, voilà, nous sommes restés sur notre faim par rapport à l'acte 3, surtout concernant les moyens. Voilà, maintenant, on va revenir sur la réalité sénégaliste. Oui. Comment interprétez-vous l'affaire Khalifa Salle ? Bon, l'affaire Khalifa Salle entre dans une dynamique, tout simplement, de faire le vide devant Makissal lors de l'élection présidentielle de 2019. C'est une dynamique, c'est une opération quand même insidieuse et malheureuse pour la démocratie sénégalaise. Je crois que c'est la première fois qu'on assiste quand même à une opération d'élimination systématique d'adversité politique, soit par la voie judiciaire, soit par la voie du parrainage. Je crois qu'une fois inscrit le dossier Khalifa dans la salle, il n'y a rien de judiciaire, rien de juridique dans cette affaire-là. Donc, moi, je suis mère, dans une commune qui fait 104 000 habitants, nous nous sécroulons sur le poids du social. Khalifa qui est qui gère la capitale du Sénégal, si on doit l'accuser sur un montant de 1,8 milliard, moi, je dis que ça, c'est... Donc, sur des... Et le comble de l'aberration, ils sont tous d'accord qu'il n'y a pas eu d'escroquerie, il n'y a pas eu d'étournement. Donc, au moment où il n'y a pas d'étournement, il n'y a pas d'escroquerie, donc, si l'affaire doit connaître, quand même, cet épilogue-là, ça veut dire que c'est tout simplement une ambition, quand même, affichée par le régime de Makissal, d'écarter un adversaire GNO. Nous sommes à quelques jours de l'élection présidentielle, je veux dire, parce que nous sommes aujourd'hui en pré-campagne, la pré-campagne est ouverte depuis une nuit. Comment interprétez-vous les jours à venir, et le jour même qu'il se fait ? Oui, vous savez, nous, au niveau de Réoumi, c'est malheureux que l'opinion, que l'État, par ses manigances et complots, veut y faire comprendre, qu'on croit à l'opinion nationale que le Réoumi a été recalé, il est passé au deuxième tour pour être accepté dans le Paréna. Je crois que ça aussi, il faut quand même dire la vérité aux Sénégalais. Je crois que nous avons déposé plus de 66 000 signatures, et sur les 66 000 signatures, c'est 9 000 signatures qui ont été rejetées. Et on a eu 58 000, et la barre recensée, c'était 53 000. Et sur les 58 000, on dit qu'au niveau de la région de Ségensort et au niveau de la région de Tamba, Tamba, il vous reste 7 signatures, Ségensort, il vous reste 8 signatures. Moi, j'ai dit que ça, c'est de l'aberration. C'est une tentative de diminuer ou bien d'affaiblir un adversaire. Mais qu'il se détrompe. Nous avons pu régler ce parrainage-là au niveau de Ségensort parce qu'à la place de 8, nous avons déposé 22 fois 8. Ça nous fait 166 signatures. Donc le problème de parrainage d'Idriss ne se pose pas. Mais non, c'est vrai qu'il faut que les Sénégalais sassent, que Marissal, lors de l'élection présidentielle en perspective, n'aura comme adversaire politique que 4 adversaires politiques, à savoir Idriss Assek, Sonko, Madi Kényan et Issa Sal. Khalifa sera liquidé sur le plan judiciaire de même que Karigouane. Donc ça, mais il faut qu'il comprenne, il faut que le résume comprenne que vous voyez, dans l'espace politique, il ne faut pas y avoir de but. Si Khalifa est bloqué, son espace sera occupé par l'opposition. Donc, en tout état de cause, Marissal ne pourra pas échapper. Aujourd'hui, son bilan est là, les Sénégalais sont devenus plus fatigués, la jeunesse est là au Savoie. L'autre jour, je parlais avec un apériste, un responsable apériste, qui me dit, « Oui, le maquis a fait de belles réalisations. » Je lui dis, « Nous sommes à Ties. » Je vous dis au préfet du département d'arrêter de signer l'introduction au Jakarta de circuler dans le département. Donc, du coup, c'est 7000 jeunes que vous allez jeter dans le sommeil. 7000 jeunes. Nous n'avons pas fait le recensement. Dans une ville comme Tiersi, nous avons plus de 7000 jeunes qui n'ont pas de travail. Aujourd'hui, qui se tournent au niveau du Jakarta, ça veut dire que le mal est profond. Il n'y a aucune activité dans cette ville-là. En dehors du marché central et la gare de Tiersi, le commerce et un peu le transport, il n'y a rien dans cette ville-là. Donc, c'est la pauvreté. Sans compter maintenant les départements où il n'y a rien encore. Donc, ma femme fatiguée. Même dans sa ville-natale, c'est pauvre comme c'est pas possible. Donc, dans sa ville-natale, comme disait Wado, fatiguée, toujours fatiguée. Donc, c'est ça. Donc, nous allons à ces élections très optimistes parce que nous connaissons l'adversaire avec qui nous avons parce que pour avoir ce mini avec lui, vous savez, s'il n'y avait pas ce complot d'État contre Idrissa Sec en 2000, après, en 2004, donc, je crois qu'on ne parlait pas de Matissa. C'est celle qui était au cœur de cette concertation d'État. Aujourd'hui, 2012, Idrissa n'a pas fait de campagne, mais 2012, les Sénégalais verront un nouveau type d'homme politique en la personne d'Idrissa Sec. Je dis que de tous les candidats, je respecte tous les candidats, mais du point de vue expérience et de maturité en matière de gestion d'État, je crois qu'Idrissa Sec quand même peut en être fait. Fier. Voilà. C'est le number one, quoi. Oui, non, je ne peux pas dire number one, c'est possible d'être parti. Mais je dis que si nous analysons objectivement et même sa vision programmatique qui a été déclinée par le portefeuille pour Abrahmanou hier, montre à suffisance que c'est un homme d'État. Voilà.